Sous-titrage ST' 501 La nouvelle vague a plusieurs icônes, Godard, Truffaut, Chabrol. On dit même que c'est ce dernier qui a lancé ce mouvement de jeune cinéaste avec Le Beaux-Serge en 1958. C'est vrai qu'avec ce film, on brisait beaucoup de codes qui étaient instaurés par la qualité française, codes que construit toute l'équipe des cahiers du cinéma, avec en avant-garde François Truffaut et son article « Une certaine tendance du cinéma français » publié en 1954. Bon, il fera amende honorable quelques années plus tard, mais l'idée était là. Ces jeunes critiques voulaient changer le cinéma, aimer le film de Rossellini, Hitchcock, Renoir, aimer ce qui était vrai, ce qui était d'actualité, ce qui ne mentait pas. D'ailleurs, Godard dira même dans Le Petit Soldat « La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. » Bon, ce n'est pas un point de vue partagé par tout le monde. « On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, on ment pas aussi ? » Mais Godard incarne cette idée de liberté dans la mise en scène et le montage, car tout passait par là. Du jamais vu. Enfin, presque. Revenons trois ans avant Le Beau-Serge, en 1955, où l'on trouvait deux films qui peuvent eux aussi prétendre au titre de film lanceur de la nouvelle vague. Du côté de Seth, la jeune Agnès Varda tournait la pointe courte. Films sur un quartier de la ville où l'on suivait en parallèle un couple joué par Philippe Noiré et Sylvia Monfort, et la vie de ce quartier entrepêche et discussion. Il n'y a pas à dire, ce film incarne un visage de la nouvelle vague avec des acteurs non professionnels, des décors naturels, un récit déconstruit. Selon Georges Sadoul, ce film serait d'ailleurs le premier de ce mouvement, bien avant celui de Chabrol. Mais d'un autre côté, on trouve Jacques Rozier, qui réalise en 1956 « Rentrée des classes », son deuxième court-métrage après « Une épine au pied », mais plus aucune trace de celui-ci. Alors, contentons-nous de la rentrée farfelue d'un jeune garçon n'ayant pas fait ses devoirs de vacances et faisant l'école buissonnière en jetant son cartable dans une rivière. Trois ans avant « Les 400 coups » de Truffaut, on avait dans le cinéma français le point de vue d'un jeune élève refusant l'école et se retrouvant seul dans ce cas. Ah, ce thème de la solitude, tu l'as mis à Jacques. Tu l'as travaillé pendant toute ta filmographie, pas si longue, de cinq longs métrages, mais c'est un long quand même sur une quarantaine d'années. C'est peut-être pour ça que ton nom ne ressort pas autant dans ceux des grands cinéastes français, car tu es arrivé soit en avance, soit en retard, ou bien tu n'es pas arrivé assez fréquemment. Pourtant, avec tous les films que tu as réalisés, ta filmographie est assez imposante et dresse tout au long de chacun de tes métrages un certain portrait de personnes assez seules, assez tristes, assez humaines en fin de compte. De quoi te donner un bel air fataliste, mon cher Jacques. Thomas Rpange, je t'interdis de te marrer ! On dirait deux midinettes avec vos histoires. Il y a quand même des choses plus importantes, non ? Remets en marche, sinon tu vas rater le bateau. Je m'en fous ! Il m'attendra ! Moi j'ai le temps. C'est pas un jour près. Alors oui, tes débuts ont été marqués par une marginalité assumée et un serpent. On ne l'oubliera pas celui-là. Mais tu vas enchaîner avec ce qui te caractérisera beaucoup plus durant le reste de ta filmographie. A savoir une jeunesse plus adulte qui ne fera qu'évoluer au fur et à mesure de tes films, donc en même temps que toi. Un climat marin ou océanique, selon ta volonté. Et puis la drague. Finalement, ce petit personnage qui incarne l'élève fuyant la classe peut se rapprocher des protagonistes de tes autres films. Des personnages que je qualifie de rosyriens car assez seuls, plutôt drôles, mais ceux-là et contre leur volonté, notamment car ils sont assez maladroits. Des Blue Jeans en 1958, ton second co-métrage, tu poses un contexte bien précis et bien propice aux tribulations des deux jeunes que nous suivons, roulant sur leur veste pas, s'amusant, montant dessus, jouant avec l'air. On les suit quelques jours lors d'un été à Cannes alors qu'ils essaient de draguer, et c'est tout. C'est un beau sentiment de liberté que tu livres là, et qui sera encore plus accentué par ton prochain film, ton premier long, et peut-être ton plus connu. Adieu Philippines, en 1962. À ma place, à notre place. Et la mienne, alors ? Oh, toi, alors, tu n'as pas de plaide ? Tu es comblé ? Ah, ça, pour être comblé, je suis comblé. Non, je t'ai plus, c'est trop. Écoute, Michel, il faut en finir. Moi, j'ai mes situations nettes. On ne veut plus se disputer. Même si j'étais trop, je serais prête à partir. Alors, oui, c'est vrai, tu ne l'as tourné qu'en 1960, et il n'est sorti que deux ans après, mais ce retard est assez significatif de ta filmographie, finalement. Enfin, on y reviendra plus tard. Avec les premiers plans de Michel marchant à travers les locaux du studio de télévision, et cette caméra flottante et libre, on embarque dans cette aventure où le jeune homme sympathise avec deux filles quelques mois avant de partir en Algérie pour la guerre. Ah, cette guerre. Il n'y a pas tant de films qui en parlent durant cette période. On a Cléo de 5 à 7 de Varda, encore elle, en 1962, ou bien Le Petit Soldat de Godard, encore lui, en 1961. C'est ce même Godard qui t'a permis, finalement, de tourner ton premier long métrage. Il t'avait repéré lors du festival de Tours en 1958, mais bon, tu en parles mieux que moi, alors, je te laisse la parole. Si j'ai fait partie de la nouvelle vague, c'est aussi parce que j'ai rencontré Jean-Luc Godard au festival de Tours en 1958 quand j'ai présenté Blue Jeans. Jean-Luc Godard était à ce moment-là un correspondant et des cahiers du cinéma et d'un journal qui s'appelait Art Spectacle. Donc, il avait fait un article à la fin du festival de Tours en disant qu'Attenant domine le festival de Tours. Donc, sur les 4 noms, il y avait 3 d'inconnus. Le seul connu était Alain Rennais, donc c'était Jacques Demi, Agnès Varda, Jacques Rosier, Alain Rennais. Il avait dû le mettre dans l'autre sensé. Enfin, peu importe. Jacques Demi me présentait le servetier du Val-de-Loire, Agnès Varda aussi son château, je crois, et moi, Blue Jeans. Et comme ça, j'ai connu Jean-Luc Godard. Ce festival t'a bien aidé, n'est-ce pas ? Il t'a quand même permis de rencontrer Godard qui t'invitera par la suite sur le tournage de son film Le Mépris en 1963. Mais entre-temps, tu avais quand même pris le temps de tourner un nouveau court-métrage, à savoir Dans le Vent en 1962. On se situe clairement dans un court-métrage documentaire à ta façon, avec une voix off et un montage ne cherchant pas l'objectivité, loin de là. Mais c'est un court-métrage très mineur dans ta filmographie, surtout quand on voit les deux qui suivent, à savoir Paparazzi d'un côté, dans lequel tu filmes des paparazzi, et Le Parti des Choses de l'autre, dans lequel tu t'intéresses surtout au tournage du Mépris. Bon, c'est un film qui est assez connu, donc tu as en face de toi quelques personnalités plutôt dans toi, comme Michel Piccoli, Jean-Luc Godard, Fritz Lang. Mais tu as surtout devant ta caméra, Brigitte Bardot, qui est, comme c'est si bien dit dans Paparazzi, Brigitte Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est vrai que tu t'amuses à filmer cette bébé, car est-ce qu'elle est vraiment elle devant les caméras ? Toi qui t'amuses à capter le réage chez les comédiens, le vrai, ce qu'il a de plus humain, comment réagis-tu face à Brigitte Bardot dont l'image a été déshumanisée et qui est devenue une icône, surtout l'opposé de tes personnages rosyriens ? Eh bien, tu la filmes aussi. Tout comme tu filmes toute l'équipe du film dans Le Parti des Choses et tu diras très bien que... La caméra est d'abord un appareil de prise de vue et mettre en scène, c'est prendre modestement le parti des choses. Cette dimension documentariste, tu la prolonges l'année d'après avec un cinéaste de notre temps sur Jean Vigo, cette émission ayant pour but de filmer des cinéastes par des cinéastes ou au moins de retrouver des archives. Et oui, pour toi, pas de chance, Jean Vigo est mort en 1934. Mais 30 ans plus tard, tu lui rends hommage par des entretiens avec des personnes ayant côtoyé le cinéaste. Tu dis à voir un... Essayer de faire revivre Vigo, non à travers des considérations générales, historiques et critiques, mais comme un être qui existe à travers ceux qui en parlent. Et puis après, plus grand chose. Tu sors bien en 1966 Romeo et Juppet, un court-métrage qui marque ta première collaboration avec Pierre Richard, mais rien de bien important. Et puis, en 1973, sort son deuxième long-métrage, tourné 4 ans plus tôt en 1969. Penchons-nous donc sur du côté d'Orouette, ou plutôt du côté... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tu vois-tu que c'est assez bûr pour aller à un casino ? Et moi, pour aller à un casino, tu vois-tu que c'est assez chou ? Aïe ! Du côté d'Orouette, où comment trois parisiennes vont sadiser un dragueur malinois. Tels sont les mots de Jean-Marc Lalanne, critique aux heures occuptibles, résumant assez bien ce film où Bernard Menez, pour qui cela sera votre première collaboration, joue le rôle d'un chef de bureau essayant de draguer une de ses collègues, celle-ci étant partie avec deux amis sur la côte atlantique, pour y passer des vacances bien tardives, puisqu'on se situe au début du mois de septembre. Bernard Menez les rejoint droit, comme par hasard, quelques jours après leur départ, et les jeunes femmes se feront un mal plaisir à le ridiculiser. C'est peut-être le film qui caractérise le mieux ton cinéma, car si la première séquence instaure une ambiance assez stricte avec Bernard Menez dans le rôle du chef de bureau, certes modeste mais quand même, la suite montre ce personnage à en tout isoler lorsqu'il n'est plus dans ce lieu et est devenant de plus en plus seul, de plus en plus triste. On a aussi beaucoup d'improvisation pour être plus proche du réel, et on va même laisser quelques ordres que tu donnes à Bernard Menez. Et puis, c'est vrai que t'as réussi à trouver l'acteur incarnant le mieux, des personnages rosériens avec un visage et une voix parfaitement appropriée aux comiques, mais pas aux dramatiques, ce qui rend les traitements des filles encore plus durs pour le spectateur. Et quand son personnage explose, c'est Bernard Menez qui explose. L'humeur des acteurs, je la capte de telle façon que l'énergie passe dans le film. Bernard Menez, quand il est arrivé sur le tournage, il était un peu dans la situation, par rapport aux jeunes filles du film, il était un peu dans la situation qu'on voit dans le film. C'est-à-dire qu'il était un peu pris comme le toutou, comme le personnage qui fait rire cette moiselle, mais tout ça étant sans aucune ubiquité sur un plan, comment dire, amoureux. Donc lui qui vient dans ce scénario, il vient avec une raison amoureuse, puisqu'il aurait envie de séduire la fille qui est sous ses ordres dans le bureau. Et les trois filles qui étaient là le maltraitaient vraiment, enfin le maltraitaient, c'est-à-dire le taquinaient. Mais à un moment, Jean-François Stévenan était assistant sur ce film. C'était sa première incursion dans le cinéma. À un moment, on se disait, mais c'est pas possible. Elle est éclatée, parce qu'elle pousse un peu loin le bouchon, quoi. Elle exagère. Donc au moment où j'ai senti que ça risquait de basculer, j'ai tourné cette scène. Donc toute l'énergie négative, pas la rancœur, mais toute la difficulté de Menez, comédien par rapport aux filles du film, est passée dans la scène. En 1974, tu tournes ton troisième long-métrage, où tu retrouves Pierre Richard, après l'avoir fait jouer un dragueur bien sûr de lui dans Romeo et Jubette, et qui entre-temps a connu le succès avec le grand blond avec une chaussure noire en 1972. Mais cette fois-ci, tu l'emmènes jouer le Robinson Crusoe avec les naufragés de l'île de la Tortue. Je ne sais pas mentir. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Quand on n'a pas l'habitude de mentir, c'est un peu difficile. Pour moi, le plus facile, c'est de le faire vraiment. Je te trouve beau. J'aime les blonds aux yeux bleus. J'ai un copain, il est parti depuis 15 jours. J'ai vraiment envie de faire l'amour avec toi. On suit l'acteur, d'abord à Paris, dans sa vie dans une agence touristique avec Maurice Riche, où les deux hommes ont une idée après une discussion avec d'autres personnes. Créer un programme touristique où ils emmènent des personnes sur une île déserte où ils n'ont absolument rien et doivent se débrouiller avec tout. Mais alors que les deux amis partent en repérage, Maurice Riche se dégonfle et c'est finalement son frère, joué par Jacques Villerey, qui accompagnera Pierre Richard. C'est un peu un film à part dans ta filmographie car c'est la première et la seule fois dans tes longs métrages que le personnage principal n'est pas rosérien. Pierre Richard se croit à Rambasson mais se trouve surtout être un Christophe Colomb. Et c'est finalement Jacques Villerey qui se retrouve être vraiment rosérien, un changement bienvenu dans ta filmographie. Par la suite, tu as essayé de réaliser une comédie délirante avec l'inégalable Bernard Menez ainsi que Jacques Villerey, Maurice Riche ou bien Caroline Cartier. Ce film, du nom de Nono Nénès, n'a jamais vu le jour et pour cause. Au bout d'un moment, un peu tout le monde l'a oublié car c'était les vacances et puis il fallait que t'ailles te baigner à la mer. Arrêter un tournage pour aller se baigner. Il fallait faire et tu t'es pas gêné. C'est aussi ça qui fait ton charme Jacques. Tu n'as jamais vraiment voulu faire comme les autres comme tu l'es dit si bien en te comparant au petit garçon de ton premier film en rentrée des classes. C'était un personnage assez hors normes, assez anarchiste alors ça a dû m'influencer beaucoup. Bon, c'est vrai que là où les autres rentrent en classe, lui jette son carton par-dessus le pont à la suite d'un pari un peu stupide et ça correspond peut-être souvent à une façon, moi, d'aborder les choses. Je n'ai pas envie d'être dans la norme. C'est peut-être un peu orgueilleux, voilà. Et oui, car là où des cinéastes qui connaissent un vrai succès critique reconnu comme faisant partie de la nouvelle vague restent dans le cinéma ou bien partent pour expérimenter loin des sentiers battus à l'image de Jean-Luc Godard et de son groupe Zika Vertov, toi, tu vas à la télé et tu réalises des films que tu sais être de moins bonne qualité mais où tu t'y amusais tout autant qu'au cinéma, finalement. À voir le film Marketing Mix que tu réalises en 1978, on le retrouve Bernard Menez dans une évolution du personnage rosyrien. Là où les personnages de tes films sont voués à changer, notamment à cause de leur environnement, et si, c'est Menez qui fait changer son environnement, ce qui rend ce court-métrage très optimiste où l'on oppose toujours des anciennes méthodes à de nouvelles méthodes. Mais on remarque un petit changement dans ta filmographie. Ce film introduit à sa toute fin un nouveau visage faisant changer les choses, se distinguant avec son t-shirt jaune avec Mickey dessus. Cette actrice, c'est Lydia Feld et on la retrouve dans ton prochain long-métrage Mène Océan, sorti en 1986. Le 21 juin 1984, votre véhicule est entré en collision avec le véhicule de Lucien Vallée, qu'un cahier a brigolé à Ménéloire, à la suite d'un dépassement dans un virage sans visibilité. Lucien Vallée vous a demandé d'établir un constat à l'amiable et vous vous êtes jeté sur lui en déclarant ton constat, tu pourrais bien te le mettre quelque part, j'ai bien autre chose à foutre. devant son insistance à vouloir établir un constat, vous vous êtes jeté sur lui et vous lui avez porté deux coups de poing au visage et il en est résulté une incapacité de travail d'une semaine constatée par le docteur Morin. Alors qu'avez-vous à dire ? J'ai à dire que c'est un mensonge qui n'est pas vrai. Non, non, non. Donnez-nous votre version des faits. Si l'éternel Bernard Manet est toujours devant la caméra, c'est aussi l'occasion pour toi de tester un autre talent comique. Passé par les bronzés ou bien encore avocat du tribunal des flagrants délires, Louis Régaud. Amis de la justice et du fascisme, bonjour. Freude der Justiz. Und das fascismus. Alleele. Celui-ci fait équipe avec Bernard Menezes qui est contrôleur de train dans le Maine-Océan. Et les deux hommes se retrouvent embarqués dans un bateau et une histoire mêlant avocate, marat ou encore chanteuse brésilienne. Ici, tu mets l'accent sur les confrontations entre les langues où personne ne se comprend vraiment mais où tout le monde s'accorde sur la musique comme souvent dans tes films finalement. Et voilà. Déjà la fin de ta carrière au cinéma. Alors oui, tu feras un film en 2001, Fifi Martingale, mais celui-ci ne sortira jamais en salle et pour cause. Après sa projection à la Mostra de Venise en 2001, tu as déclaré vouloir le retravailler. Mais bon, je suppose que les vagues ont pris le dessus sur le nouveau montage et il n'est à ce jour jamais sorti en salle et quasiment introuvable. Tu feras aussi d'autres films pour la télé comme Comment devenir un cinéaste sans se prendre la tête en 1995 au style digne d'un téléfilm mais où l'on trouve quand même tes thèmes chéris. Un certain fatalisme et Chantal là-dessous. Pourtant, ton film est assez triste quand on y pense et porte un discours assez critique sur le cinéma et la télévision. Alors oui, tu es fait jouer ton ami Jean-Christophe Averti qui a comme toi fait l'IDEC mais qui était surtout un homme de radio et de télévision et tu l'admirais pour ça. Mais ce plan final où le vieil homme et la fille quittent le studio est assez pessimiste pour l'avenir de l'audiovisuel comme si, jeune comme vieux, décidait de tout déserter. Ce pessimisme, tu l'exprimes en disant que des films authentiques il n'y en a pas beaucoup. Le discours dominant est que le cinéma est un art. Moi je pense que le cinéma est de moins en moins un art. Il faut lutter pour qu'il reste un art. Mais c'est surtout une industrie étant donné la concentration actuelle les intérêts en cours. L'utopie c'est bien mais ce qui vaut le coup c'est de lutter pour une cause impossible. Et ainsi se termine ta carrière. Ou du moins pour le moment car on ne sait jamais tu nous réserves encore de grandes surprises. Mais tout au long de ta filmographie tu as clairement développé ton propre style reconnaissable dans chacune de tes oeuvres. Et cela mérite bien on s'y attend un peu je pense. Il est vrai que tu possèdes un malin plaisir à faire bouger tes personnages. Alors oui cela permet de te distinguer de la qualité française où le cinéma est statique voire trop voire n'est plus du cinéma du tout. Mais cela te permet surtout de les faire voyager et pas vers n'importe quelle destination. Dans Radio Philippine on commence dans des studios de télévision et on part en Corse au Club Med. Dans Du Côté d'Orouette on commence dans des bureaux repoussants morne. Et on finit à Et ainsi de suite. Et oui pour souligner la singularité de l'aventure que tu offres dans tes films il faut bien commencer de manière anodine dans le quotidien des personnages qui arrivent à nous donner même à nous l'envie de fuir et de coloniser notre île. Au nom du roi de France je prends possession de ces terres inconnues nous y planterons des bananiers des caféiers de la canne à sucre nous ferons venir des noirs africains que nous ferons travailler pour nous ainsi nous établirons la prospérité du royaume vive le roi mais ce qui entre en cinéma aussi fataliste c'est bien à cause du jeu de séparation auquel tu t'attelles et qui provoque les moments les plus tristes de ton cinéma cette séparation peut être multiple dans Blue Jeans tout comme dans Adieu Philippine il y a un vrai choc des générations dans le court métrage on ne voit pas vraiment de vieilles personnes ne donnant pas lieu à des scènes comme dans Adieu Philippine où le protagoniste se dispute en plein dîner avec ses parents et des amis de ceux-ci et où l'on voit toute la différence entre deux mondes ne se comprenant décidément pas non ici c'est à travers de simples phrases que l'ancien monde va être critiqué mais qu'est-ce qu'on peut faire après dîner à nos âges on ne peut tout de même pas passer nos soirées à regarder la télévision alors on sort c'est simple mais clair et il fallait le dire et d'un autre côté le jeu de séparation appelle une solitude qui est accentuée par la voix off ajoutant une vraie fatalité aux vies des personnages où leur pensée se distingue de ce qu'ils laissent paraître à savoir des jeunes hommes beaux et souriants roulant en Vespa lors d'un bel été à Cannes une phrase comme alors je lui dis que je l'aimais et que d'ailleurs à l'époque de la bombe atomique tout ça ne tire pas à conséquence et bien significatif de la jeunesse adepte de la philosophie du carpe diem qui veut profiter avant que la mort ne les importe mais qu'il n'y arrive tout simplement pas c'est un regard bien pessimiste que tu portes sur les personnages dans tes films t'avais-on dit que tu étais fataliste mon cher Jacques on peut aussi parler de la séparation due à la confrontation des langages et là c'est à Ménocéan qu'il faut s'adresser car entre une brésilienne qui ne comprend pas grand chose à ce qui est dit un marin s'exprimant dans son patois une avocate aimant les grands mots et Louis Rigo qui... bref c'est un beau bordel mais heureusement que la musique est là pour ruinir tout le monde ça aussi tu aimes bien les moments musicaux mais il est étrange de remarquer que tes films très solaires pour la plupart et aspirants à ce qu'on pourrait appeler la flemme estivale ne se passent finalement pas au coeur de l'été mais plutôt au cours d'une saison mélancolique lors de laquelle des personnages ordinaires prennent soudain une nouvelle dimension une saison rosérienne en somme si cela marque souvent le début de l'aventure pour le spectateur et les personnages c'est une fin pour ceci et tu deviens alors un cinéaste des derniers instants où l'on prolonge le bonheur et la joie de l'été mais c'est avant tout éphémère d'où la gravité par certains instants d'où le fatalisme de ton cinéma en ce sens les derniers plans de tes films sont ceux d'un départ après une étape dans Radio Philippines du côté d'Orwet mais non-céan mais aussi marketing mix ou bien comment devenir cinéaste sans se prendre la tête on quitte les personnages après une étape et on les voit en aborder une autre le générique nous arrête dans cet élan nous laissant alors avec nos suppositions mais surtout un sentiment de mélancolie même si Blue Jeans peut être assez différent de ce point de vue car on quitte les personnages comme on les avait connus à savoir en train de draguer au bord de la plage plusieurs choses changent comme le fait qu'ils ne soient plus en veste pas arme fatale du dragueur des plages canoises mais surtout le regard du spectateur qui voit ces jeunes déambuler autour des plages et qui passe de la joie à la tristesse terminez tes films pas de spleen on aura tout vu chez toi mon cher Jacques mais comme on a pu le voir tu n'es clairement pas un cinéaste productif pourtant tes films ont clairement marqué une époque et même des cinéastes car tu t'es inspiré de grands maîtres mais beaucoup de jeunes se considèrent maintenant comme tes apprentis mais alors Jacques Reusier qui es-tu vraiment ? on l'a dit tu es incontestablement considéré comme un réalisateur de la nouvelle vague tes films en témoignent très bien mais aussi tes inspirations qui s'inscrivent très bien dans le courant des pensées des jeunes turcs comme ils se faisaient appeler à l'époque un cinéaste qui leur plaisait beaucoup et qui t'a beaucoup plu aussi c'était Jean Renoir bon mais je pense que là j'utilisais ça c'est aussi le son de Renoir c'est-à-dire que capter l'humeur des interprètes il suffit de voir un extrait de partie de la campagne et on comprend en partie d'où vient ton fatalisme et ta volonté de faire se confronter les personnes entre elles que ce soit entre classes sociales entre générations d'ailleurs Gilles Deleuze dira dans son livre L'image-mouvement L'eau est le milieu par excellence où l'on peut extraire le mouvement de la chose mue ou la mobilité du mouvement lui-même et en ce sens avec ton cinéma libéré et ton appétence certaine pour l'eau tu te places encore plus dans la lignée des Jean Renoir Jean Epstein ou bien encore un autre Jean et pas des moindres à savoir Jean Vigo Oui C'est même Jean Vigo pour lequel tu as réalisé un cinéaste de notre temps et dont la renseblance entre son cinéma et le tien est assez flagrante Mais Rosier est un Vigo qui aurait l'éternité devant lui comme si l'auteur de Rentrée des classes réalisait dans la durée et le souverain mépris du lendemain tout en assurant le quotidien par des intermittences télévisuelles tout ce que celui de zéro de conduite a jeté dans l'urgence et la fureur d'une mort trop tôt pressentie Les évidentes affinités qui existent d'ailleurs entre ces deux films sous le signe de la cruauté enfantine et de l'anarchisme buissonnier font de Rosier trois ans avant les mistons de Truffaut le trait d'union qui relie Vigo à la nouvelle vague dans cette nouvelle généalogie du cinéma français qui est alors en train de s'écrire dans les colonnes des cahiers du cinéma Ainsi selon Jacques Mandelbaum tu es le réalisateur qui permet de faire le lien entre les résistants du réalisme poétique et la nouvelle vague car si les critiques des cahiers du cinéma théorisés dans leurs numéros ce qu'ils avaient ensuite appliqué grâce à l'outil cinématographique il fallait quelqu'un qui commence qui inaugure vraiment le mouvement et si l'histoire attribue souvent ce passage à l'acte à Claude Chabrol ne serait-ce pas toi mon cher Jacques qui est le premier à avoir insufflé ce vent de nouveauté dans le cinéma français tant recherché depuis des années et cela se pourrait bien en effet mais on ne le répète pas assez ce vent n'était sans doute pas assez fort et n'a pas traversé les esprits comme les âges et cela est dû en partie au fait que ton premier long métrage A Deux Philippines bien que considéré comme une oeuvre incontournable de la nouvelle vague est sorti à la fin de ce mouvement et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé de le sortir plus tôt produit par George de Beauregard le producteur de A bout de souffle Lola Cléo de sa cassette le film était censé être à la base une comédie musicale et le montage devait être achevé en avril 1961 oui mais voilà des embrouilles avec le producteur le voir abandonner le navire tout comme pour le distributeur et puis il faut rajouter à ça le fait que tu n'avais aucun ingénieur du son pour une comédie musicale bon heureusement tu t'étais rapidement décidé à faire un film non musical mais quand même ça n'accuse pas tout enfin mon cher Jacques mais malgré tout tu arrives à faire racheter les droits de ton film pour le projeter à Cannes en 1962 et c'est un carton à la semaine de la critique mais que s'est-il passé par la suite ? des exploitants m'ont demandé le film et manque de pot le type à qui j'avais fait racheter les droits avait disparu c'était un type d'Algérie membre de l'OAS qui s'était planqué moi qui avais fait un film sur la guerre d'Algérie je ne pouvais pas le distribuer à cause d'un mec de l'OAS et oui impossible de distribuer ton film finalement il sortira en 1963 grâce à la société exploit film qui racheta les droits oui un exploit mais tardif empêchons alors Radio Philippine de devenir un symbole de la nouvelle vague comme l'ont été des films comme Les 400 coups ou A bout de souffle sorti trop tard pour coïncider exactement avec les bouleversements politiques et artistiques de l'époque Adieu Philippine place Rosie sous le signe du faux raccord et de l'effet retard et par la suite ça ne sera pas mieux du côté d'Orwell est tourné en 1969 mais il sort en 1973 Les naufragés de L'île de la tortue est tourné en 1974 et sorti dans leur foulée en 1976 mais la faillite de la société de production du long métrage a fini par interdire le film d'exploitation Seul Man Océan est un miracle car tourné en 1985 il sort en 1986 et tu ne manques pas de t'amuser avec le comité de sélection du festival de Cannes en leur revoyant une copie de travail qui s'avérera être en fin de compte un assemblage de presque tous les plans tournés du film un ours pas vraiment trié qui fera bien rire les sélectionneurs mais bon au bout de 4 heures de visionnage qui correspondent à environ 40 minutes de film dans la version finale la séance fut arrêtée on les pardonnera tout comme on te pardonne mon cher Jacques mais je ne suis pas le seul à avoir succombé devant ton oeuvre car on peut encore voir de ta patte dans le cinéma actuel on peut parler des personnes qui se revendiquent de ton cinéma et là un nom vient avant les autres en effet lors du festival de Cannes 2013 les cahiers du cinéma ont loué le talent de certaines jeunes réalisateurs français parmi lesquels Antonin Peredjadko ou bien Justin Trier chez lesquels on peut en effet trouver des traces de ton cinéma mais c'est surtout chez Guillaume Braque qui ne cesse de répéter à quel point il aime Adieu Philippine et Du Côté de Rouette qu'on va trouver ta plus grande descendance ce dernier film a d'ailleurs inspiré le cinéaste français qui lui a donné envie de faire du cinéma et de faire Tonnerre en 2013 avec Vincent Macken mais surtout Bernard Menez quel heureux hasard on peut aussi dire que la liberté de ton cinéma et sa grosse dépendance sur le montage surtout dans la première partie de ta carrière font penser à ce qui peut s'apparenter maintenant à des films de FDK chiche et c'est vrai que certains plans sont assez confondants de ressemblances mais là tu n'es pas le seul à avoir sans doute influencé ce réalisateur car je crois qu'il a longtemps été bercé aux films de John Cassavetes Jacques Rosier ou plutôt Mon cher Jacques tes films ont su dessiner le portrait de générations pour la plupart perdues dans leur vie mais ayant fait un bout de chemin avec le spectateur et dans ton cinéma on est tous des voyeurs on n'est pas Brigitte Bardot ou une autre personnalité notoire on est des humains et nous cherchons à voir ces personnalités notoires nous sommes les paparazzi qui avec nos yeux essayons de pénétrer à travers l'intimité des personnes que nous voulons et si on aime se moquer des paparazzi car ils n'ont vraiment aucune vie à attendre des heures pour avoir la photo qu'ils cherchent sommes-nous alors très différents d'eux à attendre des heures pour trouver ce qu'on en cherche chez quelqu'un ne sommes-nous finalement pas tristes aussi ne sommes-nous finalement pas humains après tout tes films offrent des voyages qui en ont fait valser plus d'un en partant de références précises tu as su créer ta propre identité créer ton style rosyrien qui ne cesse de fasciner encore aujourd'hui et qui n'a pas fini d'inspirer encore de nouvelles générations de cinéastes qui ont été bercés par le sourire de Stéphania Sabatini Yveline Serri Bernard Menez Lydia Feld Louis Rigo et ce sourire bien que parfumé de mélancolie est contagieux alors qu'attendons-nous pour te célébrer toi et ton cinéma mon cher Jacques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501